bonjour 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 est ce que est ce que vous entendez bien est ce que mon nouveau micro s'écoute bien bonjour bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous sommes trois personnes en ce moment bon j'espère que petit à petit les groupes va commencer à grandir oui bonjour comment ça va je suis très contente que tu sois là comment ça va ça fait longtemps je sais comment ça va Oh, bravo! Oh! Oui, moi aussi, je suis très heureuse que tu sois aujourd'hui ici avec nous dans ce cours. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Philippe. Comment allez-vous? Mais bonjour, je suis vraiment contente que vous soyez là. C'est notre quatrième cours un peu en présentiel en ligne. C'est notre quatrième cours et aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi du temps et de la prise de rendez-vous. Bonjour, Marissa. Comment ça va? Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Marissa. Je suis contente que tu sois là. Très contente, vraiment. Comment ça va? Quelle est la température en ce moment en Espagne? Ici au Canada, il fait 19, 20 degrés. C'est pas très, très chaud, mais c'est quand même assez agréable. On commence à respirer l'automne. L'automne qui va commencer bientôt. Dans deux semaines, deux ou trois semaines, je pense que l'automne va commencer. Le 22 septembre. Bon, mais je suis vraiment contente, Naïlle, Marissa, Philippe. Je suis très contente que vous soyez là cet après-midi avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler du… En fait, on va parler de l'emploi du temps. Ah, d'accord. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que la température n'est pas la même. Waouh, Naïlle, tu es très chanceux. Il fait chaud. Il fait chaud vraiment. Bon, mais ici, c'est quand même… Ici, c'est pas froid, mais c'est pas chaud non plus. Donc, moi, j'aime beaucoup quand la température est entre 20 et 25. C'est l'idéal. Donc, en ce moment, c'est… Oui, tu es très chanceux, Naïlle. Vraiment très chanceux. C'est sûr que nous, avec l'hiver, ouf, c'est… Ici, en hiver, les températures peuvent descendre à moins 30, moins 20, moins 30. Depuis quelques années, on n'a pas de température si froide, mais généralement, ça peut aller jusqu'à moins 20, 5, moins 30. Oh, il pleut, oui. Oui, c'est ça. On dirait que le climat, il est très varié. Et dernièrement, c'est… Je pense que c'est la situation, le réchauffement de la planète qui provoque tout ça. Parce que nous, cet été, on a eu des températures de 40 degrés, 35, 37. On a eu des températures vraiment très, très chaudes, comme on ne l'avait jamais vécu. On n'a jamais vécu des températures si chaudes que ce qu'on a eu cette année, en été. Mais maintenant, ça commence à changer, heureusement, parce que les Canadiens ne sont pas adaptés aux températures si chaudes. Nous, moi, par exemple, je suis d'origine cubaine. Alors, à Cuba, il a fait toujours très, très chaud. C'est pour cela que je suis plus adaptée à la chaleur, mais ça fait beaucoup d'années que je suis au Canada. Et c'est sûr que la chaleur, je commence à l'aimer moins. Quand c'est trop, trop, trop chaud, je n'aime pas ça. Mais c'est ça, ce sont les températures qu'on vit en ce moment, malheureusement. Bon, aujourd'hui, nous allons parler, comme je vous avais dit, de l'emploi du temps. Et on va aussi apprendre quelles sont les questions qu'on pose quand il s'agit de l'emploi du temps. Je vais vous parler de mon emploi du temps et je vais vous montrer aussi des exemples. Et j'aimerais aussi que vous, vous m'écrivez dans le chat un peu quel est votre emploi du temps. Mais pour cela, je vais vous donner un moment pendant la vidéo, un moment pour commencer les échanges dans le chat, parce que, comme ça, je pourrai vous répondre. Et au moment que vous écrivez, je pourrai vous répondre. Et ce qu'on va faire, moi, je vais vous montrer, de la même façon qu'on a fait la semaine passée, et je vais vous montrer les phrases sur des feuilles, écrites sur des feuilles comme ça. Je vais vous montrer les phrases et je vais vous laisser réfléchir par rapport à ce que je vous montre. Donc, on va parler des questions qu'on peut poser. Je vais vous présenter un exemple d'un emploi du temps, un peu pour que vous puissiez pratiquer, pour que vous puissiez pratiquer avec les questions que je vais vous poser aujourd'hui, que je vais vous montrer. Vous, de votre part, si c'est possible, vous pouvez soit prendre des notes dans un cahier, ou bien, tout simplement, vous pouvez regarder la vidéo encore une autre fois, si vous voulez voir comment ça s'écrit ou comment ça se dit. Donc, c'est à vous vraiment de trouver la façon la plus facile ou la façon la plus adaptée à vous et à vos besoins ou votre façon d'apprendre. Je vous laisse vraiment ça à vous. Moi, ce que je conseille tout le temps, c'est d'avoir toujours un crayon et un cahier, prendre des notes en même temps, et ça, ça va faire un peu la vidéo un petit peu plus interactive, un peu plus comme à l'école, comme dans une classe, dans une vraie classe. Bon, et je vais commencer pour vous poser la question. Et d'après vous, d'après vous, qu'est-ce que c'est un emploi du temps? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est un emploi du temps? Avez-vous un emploi du temps? Avez-vous l'habitude d'avoir un emploi du temps? Qu'est-ce que c'est un emploi du temps? Exactement, Marissa, excellent. C'est un horaire. Un emploi du temps, c'est l'horaire que nous, on a de nos journées. Moi, par exemple, je vais vous mettre un exemple, d'accord? Moi, à l'école, ça c'est mon agenda, je vais vous montrer, c'est mon agenda de l'école. Et ça c'est mon emploi du temps de l'école. Ici, il y a toutes mes périodes de français à l'école. Vraiment, j'en ai 20 périodes de français. Et ça fait, ça complète ma tâche du travail. Donc, à l'école secondaire, ici au Québec, on a 9 périodes, ça veut dire 9 jours de classe. On ne compte pas la semaine de 7 jours, la semaine est de 9 jours. Et tous les enseignants de français ont 20 périodes par semaine de 9 jours. Donc, ça c'est mon emploi du temps. Et moi, je le retranscris ici dans mon agenda. Donc, j'ai créé mon emploi du temps. Et c'est à partir de mon emploi du temps que je peux organiser toutes mes activités de la journée. Donc, j'ai un emploi du temps pour mon travail. Et à partir de mon emploi du temps de mon travail, je peux organiser mon emploi du temps ou mon horaire, que c'est la même chose. Je peux organiser mon horaire de la semaine. D'accord? Donc, si moi, par exemple, je commence à travailler à 8h25, à 8h25 commence ma première période à l'école. Et je me réveille, je me réveille à, je voulais dire à 5h du matin, mais ce n'est pas toujours que je me réveille à 5h du matin. Donc, je voudrais me réveiller à 5h du matin chaque jour, mais si je suis trop fatiguée, je veux me réveiller à 6h du matin. Mais entre 5h du matin et 6h du matin, je me réveille, je m'entraîne, je fais un peu de l'entraînement pour réveiller mon corps. Je fais de l'étirement, je m'étire, je fais de l'étirement, je m'entraîne et j'organise ou je regarde qu'est-ce que je dois faire pendant la journée. Je regarde mon emploi du temps. Et entre 6h du matin et 7h du matin, je prépare le petit-déjeuner ou le déjeuner ici au Québec. On ne dit pas petit-déjeuner, on dit déjeuner. Et c'est différent. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire le petit-déjeuner comme en France parce que je suis beaucoup plus, même si j'habite ici au Québec, je suis beaucoup plus avec le français de la France que le français de Québec. Mais au Québec, on dit le déjeuner. Alors, je prépare le déjeuner pour mes enfants et bien sûr pour nous. Et entre 7h30 et 8h, je pars à l'école. Et je suis toujours à l'école 30 minutes à l'avance pour m'organiser et organiser ma journée. Alors, c'est un peu ça mon emploi du temps du matin. Après ça, j'ai un horaire très varié. J'ai un emploi du temps très varié. Ce qui me permet d'organiser d'autres activités pendant ma journée. Comme par exemple, préparer des cours ou des vidéos. Préparer des vidéos, préparer, planifier mes cours, faire les courses. Et je m'organise vraiment pour faire d'autres activités. Bon, c'est ça. Un emploi du temps, un horaire. Maintenant, moi j'aimerais vous montrer, j'aimerais vous montrer quels sont les mots que vous devez connaître. Quels sont les mots ou les phrases que vous devez connaître quand vous organisez un emploi du temps. En premier, je pense que le plus important, c'est d'apprendre, de savoir quels sont les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Donc, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Parce que dans un emploi du temps, il y a évidemment le jour de la semaine. Alors, les jours de la semaine en français, il faut les savoir. Mais c'est quelque chose qu'on apprend dans les premières leçons de français au niveau débutant ou au niveau 1, 1, 2. Donc, les jours de la semaine, c'est quelque chose qu'on apprend vraiment très, très vite quand on commence à apprendre une langue étrangère. Après ça, bien sûr, il y a les mois de l'année aussi. Il y a les mois de l'année. Et il faut connaître aussi les dates, l'horaire, ça veut dire les heures, le temps, la durée. Donc, la durée, la fréquence. La fréquence. Et ce sont des mots qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça va? Pensez-vous que je vais trop vite? Avez-vous des questions? Est-ce que ça va? Je peux continuer? Oui? Si jamais vous pensez que je vais trop vite ou que je parle trop vite, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me l'écrire dans le chat et je vais m'adapter. J'essaie de parler doucement, doucement pour que vous me compreniez mieux. Bon, ça, ce sont les jours de la semaine que probablement vous connaissez, mais moi, je voudrais vous les montrer. Parce que s'il y a des personnes dans le chat qui sont... Parfait, Marissa, merci beaucoup. Et s'il y a des personnes qui sont débutantes, je sais que, bon, Nayel, toi, tu es quand même assez avancée. Et Marissa, je vois aussi que toi, tu es très avancée, mais je vous montre quand même, hein, les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on prépare l'emploi du temps, il est très important de connaître le jour de la semaine. Après ça, il y a aussi le temps. Bon, quel temps et pendant qu'à quel moment on fait les choses, les activités? Bon, là, on a, par exemple, le matin. Le matin, c'est l'horaire, vraiment, de quand on se réveille à midi. Donc, le matin, après ça, le midi, le soir, bon, l'après-midi, ici, l'après-midi, c'est après le midi, hein, le midi, l'après-midi, le soir et la nuit. Le soir, c'est vraiment à partir de 6 heures de l'après-midi. Quand le soleil se couche, quand le soleil se couche, c'est le soir. Et la nuit, la nuit, ça serait plutôt le moment où on dort, le moment où on va dormir. Donc, quand on va préparer un emploi du temps où quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que tu fais le matin, par exemple? Qu'est-ce que tu fais le matin? Et dans ce cas-là, vous allez voir dans votre emploi du temps ou dans votre horaire, qu'est-ce que vous faites le matin? Ou qu'est-ce que vous faites l'après-midi? Ou qu'est-ce que vous faites la nuit? Bon, la nuit, c'est sûr qu'on dort. Bon, on dort ou si c'est la fin de semaine, on peut peut-être aller danser. Et qu'est-ce que vous faites l'après-midi? Donc, il y a des questions qui se posent quand on doit savoir ce que la personne fait pour qu'on puisse organiser l'emploi du temps ou pour qu'on puisse planifier une rencontre ou planifier un rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, le deuxième objectif de cette rencontre, c'est aussi d'apprendre à téléphoner, prendre un rendez-vous et savoir comment dire quand on veut prendre un rendez-vous aussi. C'est pour cela que j'ai jumelé les deux thèmes, l'emploi du temps, l'horaire et la prise d'un rendez-vous. Il y a la question, la question, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais le matin? Qu'est-ce que tu fais entre 8 heures et 9 heures? Qu'est-ce que tu fais entre 6 heures et 8 heures? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites entre 5 heures et 20, entre 17 heures et 20 heures? Ici, en Amérique du Nord, on n'utilise pas beaucoup l'heure, je ne sais pas, l'heure militaire un peu, l'heure d'entre, disons, après une heure. Ici, on dit une heure, on ne dit pas 13 heures, 14 heures, 15 heures. On pourrait le faire, oui, mais ce n'est pas si remarqué qu'en Europe ou, je ne sais pas, je ne pense pas que dans les pays de l'Amérique latine, je suis sûre que ce n'est pas cet horaire-là. C'est plutôt l'horaire, comme en Amérique du Nord, à 13 heures, à 14 heures, à 15 heures, donc ça dépend. Mais ici, ce n'est pas obligatoire. Donc, si on dit à 6 heures de l'après-midi, c'est à 18 heures en Europe. Ou si c'est à 8 heures du soir, ça serait plutôt à 8 heures du soir, ici en Amérique du Nord. En Europe, ça serait plutôt à 20 heures. Donc, ça peut varier, ça dépend. Mais les deux sont possibles. Donc, on peut dire à 8 heures du soir ou à 20 heures. Donc, ça dépend. Bon, et la question, la question c'est, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez répéter, hein? Qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Ou qu'est-ce que tu fais demain? Qu'est-ce que tu fais après-demain? Qu'est-ce que tu fais vendredi? Qu'est-ce que tu fais le week-end? Qu'est-ce que tu fais? Et si c'est une personne qu'on ne connaît pas, une personne qu'on vous voit, on va dire, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais demain? Qu'est-ce que tu fais cette fin de semaine ou ce week-end? Qu'est-ce que tu fais entre 13 heures et 15 heures de l'après-midi? Entre 13 heures et 15 heures ou qu'est-ce que tu fais entre 1 heure et 3 heures de l'après-midi? Ça dépend de quel est l'horaire que vous employez. Bon, mais la question que moi j'aimerais vraiment que vous écrivez ou que vous pensez à répéter, à faire, c'est qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous faisons ce soir? Donc, si vous êtes, par exemple, des amis, un groupe d'amis, vous allez probablement dire, mais qu'est-ce que nous faisons ce soir ou qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que nous faisons ou qu'est-ce qu'on fait ce soir? Donc, c'est ça la question un peu qu'on utilise pour questionner, pour parler d'une activité qu'on va réaliser ou qu'on va mettre dans notre emploi du temps. Alors, après ça, il y a une autre question, c'est la question à quelle heure? À quelle heure? Là, j'essaie de trouver ma feuille, excuse-moi. Ah, voilà. À quelle heure? À quelle heure? Plus un pronom, plus un verbe conjugué. Donc, ça, c'est la formule pour poser la question. À quelle heure tu dors? À quelle heure vous venez? À quelle heure vous mangez? À quelle heure vous étudiez? À quelle heure vous vous réveillez? À quelle heure tu te réveilles? À quelle heure tu viens? À quelle heure? Donc, la question à quelle heure aussi, c'est une des questions qu'on peut poser quand on va prendre un rendez-vous ou bien quand on veut tout simplement savoir quel est l'horaire de la personne. ou à quelle heure, plus un verbe conjugué. Ça, c'est une autre question ou un autre type de questions qu'on pose quand on veut savoir l'horaire de la personne. À quelle heure? Qu'est-ce que tu fais? C'est la première question que je vous ai montrée aujourd'hui et à quelle heure. N'oubliez pas que c'est la formule à quelle heure, plus pronom, plus un verbe conjugué. À quelle heure, plus pronom, plus un verbe conjugué. Après ça, nous avons une autre question. Quand est-ce que, quand est-ce que, quand est-ce que, quand est-ce que tu as mangé? Alors, quand est-ce que tu as mangé? Quand est-ce que tu as fait ton devoir? Quand est-ce que, quand est-ce que. Donc, quand, ça veut dire à quel moment, à quel moment. Est-ce que c'est ce matin ou ce midi ou ce soir ou cet après-midi? Lundi, quand ou lundi ou vendredi, quand est-ce que tu es venu me voir? Quand est-ce que tu es venu me voir? Je suis venu te voir lundi à 9h30. Quand est-ce que tu as commencé ton travail? J'ai commencé mon travail ce matin. Quand? Quand, c'est vraiment, on peut dire quand ou à quel moment. À quel moment es-tu venu me voir? À quel moment je peux te parler? À quel moment je peux t'appeler? À quel moment? Ou quand est-ce que je peux vous appeler? Quand est-ce que je peux vous parler? Si on va prendre un rendez-vous téléphonique. Ou quand est-ce que je peux vous appeler? Quand est-ce que je peux vous parler? Quand est-ce que je peux venir vous voir? Quand est-ce que je peux vous rencontrer à votre bureau? Quand est-ce que. C'est ça, la question. Quand est-ce que, et vous rajoutez, quand est-ce que, plus un pronom, plus un verbe conjuré, une action. D'accord. Bon. Il y a aussi une autre question. C'est la question, quel jour? Quel jour? Exemple. Tu as ton cours de piano, quel jour? Tu as ton cours de piano, quel jour? Ou tu as ton cours de français, quel jour? Ou quel jour je peux venir vous voir? Donc, aussi, on parle du jour. On peut dire, bon, le lundi, le mardi, ou le mercredi, ou le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Quel jour? Quand on parle du jour, on va évidemment mentionner un jour de la semaine. Un jour de la semaine. Il y a une autre question qu'on peut poser. Et c'est la question, c'est de quelle heure à quelle heure? Donc, imaginez que moi, je vais vous dire que jeudi, jeudi, il y aura une autre rencontre live ici dans ma chaîne de YouTube. Et vous, vous allez me poser la question, c'est de quelle heure à quelle heure? Ou imaginons que moi, je prépare ma publicité ou mon information sur un live, un cours que je vais donner, mais je n'ai pas écrit l'heure. Je n'ai pas mentionné de quelle heure à quelle heure. Donc, vous, vous pouvez poser la question, mais c'est de quelle heure à quelle heure? C'est de quelle heure à quelle heure? Bon, c'est de 4 heures à 5 heures ou c'est de 3 heures à 4 heures de l'après-midi? Ou, par exemple, en Europe, on dirait c'est de 20 heures à 21 heures ou c'est de 22 heures à 23 heures ou c'est de 23 heures à minuit ou à 24 heures, bon, à minuit. Bon, ça dépend. Et on pose la question, c'est de quelle heure à quelle heure? Ça, c'est une autre question. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez jusqu'à maintenant, s'il vous plaît? Dites-moi si ça va. Nayel, est-ce que ça va pour toi? Ça va bien pour toi? Marissa, est-ce que ça va? Laissez-moi savoir, s'il vous plaît, si jusqu'à maintenant ça va. Laissez-moi savoir si ça va, si ça va, si je vais trop vite, si vous comprenez bien. Parfait, merci. Merci beaucoup, Marissa. Nayel, toi aussi, si tu peux me le dire, si tu peux me laisser savoir comment ça va. N'ayez pas honte, n'ayez pas, ne soyez pas gênés de toujours me dire si ça va. Bon, parfait. Et moi, j'aimerais aussi vous montrer d'autres mots, d'autres mots qui vont vous aider à raconter un peu votre emploi du temps. D'accord? Parce que soit on dit ou on mentionne l'horaire, ça veut dire le jour, l'horaire. Mais on pourrait aussi, quand on va raconter notre journée, par exemple, si moi je prends mon emploi du temps, de l'école, et je regarde un peu, c'est sûr que moi, ma matière, c'est le français. Mais si, quand je fais ma matière deux fois, j'organise ma période ou mes périodes de la journée. Et si j'ai trois périodes, par exemple, comment je l'organise? Je dis, bon, en premier, en premier, je travaille la communication orale. En premier, je travaille la communication orale. Ensuite, ensuite, je travaille la lecture. La lecture. Après, je travaille la grammaire. Et à la fin, à la fin, je travaille l'expression écrite ou l'écriture. Bon, en premier, en premier, c'est l'activité qu'on fait en premier, évidemment. Ensuite, après, à la fin. Donc, quand on va raconter, quand nous allons raconter des activités qu'on fait soit dans une journée ou soit dans un moment, quand on va raconter quelque chose, pour éviter, éviter de répéter tout le temps après et après et après. Donc, on va remplacer ça par établir des moments, des moments dans notre discours. Donc, le discours, il faut qu'il soit organisé de cette façon. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait à la fin? Ça, quand on veut raconter quelque chose. Donc, ça, c'est aussi une façon d'expliquer ou de raconter notre horaire ou notre emploi du temps. Parce qu'on peut dire, bon, en premier, je vais... En premier, je me réveille. Et ensuite, je prépare le petit-déjeuner ou le déjeuner. Et après, je prends une douche. Et à la fin, je pars. Je prends ma voiture et je pars au travail. Donc, on raconte un peu de cette façon-ci. C'est une façon de raconter notre journée. Il y a d'autres mots que j'aimerais vous montrer. Donc, ce sont des mots comme, par exemple, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Ou qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça, c'est vraiment une question très fréquente. Une question très populaire. On se pose la question, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ou qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ou qu'est-ce qu'on fait après? Ou qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Ou qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce que vous faites ce soir? Qu'est-ce que tu fais demain? Imaginons que vous voulez prendre un rendez-vous avec un ami ou une amie pour aller au cinéma ou pour aller à la plage, pour aller dans un restaurant, je ne sais pas. Et là, vous allez lui poser la question, qu'est-ce que tu fais demain ou qu'est-ce que tu fais ce soir ou qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Ou quand on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi faire parce qu'on n'a rien écrit dans notre emploi du temps, alors on va dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, il y a les mots maintenant, les mots demain, ce soir, après, aujourd'hui. Aujourd'hui, regardez comment ça s'écrit. Aujourd'hui, après, ce soir, demain et maintenant. Bon, et on va parler aussi des mots qui expriment la fréquence. La fréquence, la fréquence. Par exemple, dans quelle fréquence on peut faire une activité? Donc, est-ce que cette activité, on la fait une fois ou une seule fois ou on le fait tous les jours, tous les jours, ou est-ce qu'on fait ça toujours? Donc, on le fait toujours sauf le... Par exemple, moi, si je vous montre mon emploi du temps, j'ai des périodes, des périodes tous les matins, tous les matins, sauf le jour 9. Le jour 9, j'ai une seule période et c'est l'après-midi. L'après-midi, j'ai une seule période, de midi à 1h30. Donc, c'est le jour que moi, j'ai une seule période, de midi à 1h30. Le jour 9. Donc, je travaille tous les jours, tous les jours, les matins et les après-midi, sauf, sauf, sauf le jour 9. Donc, le jour 9, je travaille seulement l'après-midi, entre midi et 1h30. Et là, j'ai expliqué mon emploi du temps, hein? Mon emploi du temps. Où je travaille toujours, toujours, de lundi au vendredi. Je travaille toujours de lundi au vendredi. Je ne travaille pas à l'école le samedi ni le dimanche. Je travaille seulement de lundi au vendredi. Ça veut dire que j'ai un emploi du temps, assez, assez chargé. Mais les week-ends, je ne travaille pas à l'école. Je travaille à la maison. Maintenant, mes chers élèves, moi, je vais vous poser des questions. Et j'aimerais bien que vous participiez dans le chat. Vous participez dans le chat. Je vais vous poser maintenant des questions. C'est maintenant à vous de me raconter un peu quel est votre emploi du temps. Quel est votre emploi du temps? Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, qu'est-ce que vous faites les matins? Qu'est-ce que vous faites les après-midi? Qu'est-ce que vous faites habituellement les soirs ou les fins de semaine? Je voulais écrire un peu, s'échanger dans le chat. Qu'est-ce que vous faites? Là, je vais vous poser la question plus directe. Bonjour, Varo, comment ça va? Comment ça va? Bon. Par exemple, moi, je vais vous poser la question directe. Qu'est-ce que vous faites le matin entre six heures et huit heures du matin? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites le matin? Est-ce que vous vous entraînez? Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous vous préparez pour aller au travail? Le matin, oui. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que le matin entre six et huit heures? Est-ce que vous dormez? Chance, Marissa. Oui, bon, mais parfait. Parfait. À quelle heure, à quelle heure vous commencez vos activités de la journée? À quelle heure vous commencez vos activités? À quelle heure vous commencez vos activités? À quelle heure vous commencez à travailler? À quelle heure vous commencez à faire les activités à la maison? À quelle heure vous mangez? Et ça, c'est un autre type de questions. Moi, quand je pose les questions, c'est parce que je vous apprends quelles sont les questions que vous pouvez poser quand vous voulez, disons, prendre un rendez-vous ou communiquer avec quelqu'un. À quelle heure, qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que vous faites? C'est de quelle heure à quelle heure? Quand est-ce que je peux venir vous voir? Quand est-ce que je peux venir vous rencontrer? Comme ça. Et on va aussi pratiquer la prise de rendez-vous, la prise de rendez-vous téléphonique. Par exemple, imaginons que vous, vous devez prendre un rendez-vous par téléphone et vous téléphonez, je ne sais pas, vous faites le numéro et vous téléphonez. Bonjour, madame. Bonjour. Comment ça va? Bon, je ne veux pas dire comment ça va si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bonjour, madame. J'appelle pour prendre un rendez-vous avec le dentiste. Quand est-ce que vous avez un rendez-vous pour que je puisse rencontrer le dentiste? Et de l'autre côté, la madame, elle va vous dire, mais je pourrais vous donner un rendez-vous mercredi matin entre 8h et 10h. À quelle heure ça vous convient mieux? D'accord? Bon, ça me convient très bien à 9h30. Parfait. Donc, vous avez votre rendez-vous mercredi matin à 9h30. Très bien. Bon, mais super, Marisa. Parfait. Excellent. Excellent. Donc, dans ton emploi du temps, dans ton emploi du temps, à 10h, tu sais que tu es occupé. Parce que quand on est, ça c'est une autre aussi, une autre expression, que moi je ne l'ai pas écrite ici, mais c'est l'expression je suis occupé. Je suis occupé. Alors, c'est l'adjectif qu'on va utiliser quand on veut dire qu'on n'est pas disponible. On n'est pas disponible. On peut dire, je suis occupé. Je ne suis pas disponible. Par exemple, si vous, vous travaillez à 10h du matin, ça veut dire que vous êtes occupé, que vous n'êtes pas disponible. Alors, c'est ça. Donc, être disponible. Au téléphone, on peut dire, je suis disponible entre midi et 1h, ou entre midi et 13h, ou je ne travaille pas entre midi et midi 30, ou je ne travaille pas, ou je ne, je peux vous rencontrer. Donc, il y a plusieurs expressions qu'on utilise quand on veut dire que, soit qu'on est occupé ou qu'on n'est pas occupé. Et si on n'est pas occupé, ça veut dire qu'on est disponible. Donc, on est disponible ou on n'est pas disponible. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai reçu un appel téléphonique et je dis à la personne, appelez-moi plus tard, appelez-moi entre 18h et 19h, parce que maintenant, je ne suis pas disponible. Maintenant, je suis occupé. Alors, si on est occupé, on dit, je ne peux pas, je suis occupé, ou je ne peux pas, je ne suis pas disponible en ce moment. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça se comprend quand je l'explique? Est-ce que ça va? S'il vous plaît, laissez-moi savoir. Je veux savoir si vous me comprenez bien. Bon, parfait. J'attends quelques secondes, parce que je sais qu'il y a un décalage, qu'il y a un décalage entre ma voix ou quand je parle et quand le message arrive. Bon, super, parfait. Et on va continuer à pratiquer la prise de rendez-vous. Parfait. Bon, excellent. Et on parle de la disponibilité, on parle de l'horaire, on parle d'un rendez-vous téléphonique. Donc, imaginons que vous devez prendre un rendez-vous chez le dentiste, encore le dentiste, ou chez le docteur, chez le médecin. Si on veut prendre un rendez-vous chez le médecin, le médecin, probablement la secrétaire du médecin va vous poser la question. Et quel jour, quel jour de la semaine serait mieux pour vous? Alors, dans ce cas-là, vous allez chercher dans votre emploi du temps et dans l'emploi du temps, vous allez voir, moi, par exemple, si je dois prendre un rendez-vous, je dirais, bon, je suis disponible le jeudi, le jeudi, toute la matinée. Alors, la matinée, dès tous les jeudis, je suis disponible. Je peux prendre un rendez-vous pour jeudi matin. Bon, à quelle heure, madame? À quelle heure je peux vous donner un rendez-vous? Et où je peux vous donner un rendez-vous à 8 heures du matin? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient? Oui, ça me convient très bien. Donc, moi, je peux dire oui, ça me convient. Je suis disponible. Alors, le jeudi matin à 8 heures. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et là, je prends mon rendez-vous. Donc, il est très important quand on va prendre un rendez-vous téléphonique d'avoir en main l'emploi du temps. Ça veut dire d'avoir en main notre horaire. Notre horaire. Chaque fois qu'on va prendre un rendez-vous téléphonique, très important d'avoir notre horaire en main. Ça va nous permettre aussi de prendre notre rendez-vous téléphonique. Et surtout, n'oubliez pas les formules de politesse. Les formules de politesse comme, par exemple, bonjour, bonjour, comment je peux vous aider? Donc, si c'est vous, disons que c'est vous les personnes qui vont donner le rendez-vous parce que vous êtes au travail et vous, vous travaillez, vous recevez l'appel et vous devez donner un rendez-vous. Donc, bonjour, bonjour, oui, comment je peux vous aider? Comment je peux vous aider? Donc, de l'autre côté de la ligne, la personne va vous répondre. Oui, messieurs, j'ai besoin de prendre un rendez-vous avec vous pour revisser les pneus de ma voiture. Parce que ma voiture a un problème de, a un bruit ou fait un bruit bizarre. Oui, mais vous pouvez venir me voir toute la, tous les jeudis, tous les jeudis à 10 heures. Donc, j'ai, ici, dans mon emploi du temps, ça dit que tous les jeudis à 10 heures, je suis disponible. Donc, vous pouvez venir me voir le jeudi à 10 heures. Bon, parfait, merci beaucoup, merci, au revoir, bonne journée, bonne journée. Et voilà, on a pris notre rendez-vous. Donc, à chaque fois qu'on prend un rendez-vous, il est très important de, bien sûr, les formules de politesse, comme le bonjour, bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien, merci à vous, oui, ça va bien. Écoutez, je vous appelle parce que j'ai besoin de vous rencontrer. Quand est-ce que je peux venir vous voir? Quand est-ce que je peux passer vous voir? Si on veut prendre un rendez-vous chez la coiffeuse ou le coiffeur. Bonjour, bonjour, oui, comment je peux vous aider? Oui, j'ai besoin de prendre un rendez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais moi, je vais faire la teinture. Bon, quand est-ce que je peux venir vous voir? Oui, mais je peux passer mercredi en après-midi à 14 heures. À 14 heures, alors, je regarde mon emploi du temps. Est-ce que je suis disponible à 14 heures? Oui, je suis disponible à 14 heures. Bon, mais parfait. Et savez-vous de quelle heure à quelle heure ça va durer? Mais généralement, ça peut prendre deux heures. Donc, ça serait de 14 heures à 16 heures. Bon, parfait. Merci beaucoup, madame. On se voit mercredi en après-midi de 14 heures à 16 heures. Et voilà, on a pris notre rendez-vous téléphonique. Et c'est comme ça. Ce sont les phrases ou les mots clés qu'on utilise quand on va prendre un rendez-vous. Est-ce que, maintenant, avez-vous des questions? Avez-vous des questions, s'il vous plaît? Merci de me laisser savoir si vous avez des questions. Si vous avez des questions, si la classe d'aujourd'hui, les cours d'aujourd'hui, il a été bien, si vous comprenez bien. S'il y a des mots que vous n'avez pas compris. Ou si vous voulez me dire, par exemple. Je vois que Marisa, je te félicite. Très bonne participation. Excellent. Alvaro, il est toujours là aussi. Je suis vraiment contente, Alvaro. Merci beaucoup d'être ici. Naïlle, je suis super heureuse que tu sois là aujourd'hui avec nous. Ça fait longtemps que tu participes dans nos cours en direct. Super. Je ne sais pas si Augusto, il est là aujourd'hui. Augusto, c'est quelqu'un aussi qui participe tout le temps dans les cours en direct. Mais probablement, il va être jeudi avec nous. Je sais qu'il y a des personnes qui sont toujours dans les cours en direct. Et je vous dis merci beaucoup. Merci d'être ici. Merci d'être là, de participer. De participer. Marisa, je suis vraiment contente aussi que tu participes. C'est vraiment beaucoup d'engagement, beaucoup de courage d'apprendre une langue étrangère et de suivre toujours des cours comme ça à travers les vidéos. C'est vraiment très, très courageux de votre part. Je vous félicite. Je vous dis merci beaucoup. Merci. Bon, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des suggestions, voulez-vous me partager votre, je ne sais pas, des inquiétudes, des questions, de comment ça va, comment ça se passe? Est-ce que ça va? Est-ce que, avez-vous la possibilité, avez-vous, oui, avez-vous la possibilité de pratiquer, de pratiquer le français? Avez-vous la possibilité de mettre en pratique tout ce que vous apprenez? Parce que tout ce que vous apprenez, moi, je vous conseille vraiment de le mettre en pratique le plus vite possible. Essayez tout le temps de tout ce que vous apprenez, le mettre tout de suite en pratique. Ça, ça va faire vraiment, c'est comme ça, c'est en pratiquant qu'on développe la communication, qu'on commence à parler plus fluidement, qu'on commence à parler plus vite, qu'on commence à entraîner l'oreille. Donc, c'est vraiment en parlant. Il ne faut pas être gêné, il ne faut pas, non, non, il faut parler. Et dès que vous apprenez quelque chose, tout de suite, on le pratique. C'est ça, la clé du succès quand on apprend une langue. Bon, mais super. Donc, s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, quelque chose, et n'oubliez pas que tous les lundis, tous les lundis et tous les jeudis, on va faire une vidéo comme ça, une vidéo directe, une vidéo live, live en anglais, directe en français. Donc, tous les lundis et tous les jeudis, on va faire deux vidéos comme ça. Parfait. Bon, mais c'est très, très bien. C'est très bien d'apprendre comme ça. C'est parfait. C'est vraiment la meilleure façon de pratiquer, de poser des questions, ça va venir, ça va venir, mais c'est excellent. C'est excellent. Je considère que toi, tu comprends très bien et je vois que tu participes beaucoup, c'est magnifique, c'est excellent. Parfait. C'est vraiment un engagement très reconnaissant parce que ce n'est pas évident tout le temps d'apprendre avec cette nouvelle modalité, mais je trouve que ça fait vraiment une différence un peu d'avant quand on allait tout le temps en présentiel. Maintenant, on a plusieurs ressources pour apprendre le français et c'est magnifique, c'est excellent. Bon, mais on va se voir jeudi. Je veux dire toujours si Dieu veut parce qu'on vit des temps vraiment très, on vit dans l'incertitude tout le temps, malheureusement. Mais si Dieu veut, on va se voir ce jeudi toujours entre 15 heures et 16 heures. Donc, ça va être donc à 16 heures jeudi parce que moi, je travaille l'après-midi. Je vous ai montré mon emploi du temps. Alors, ça va être la période qu'on va se rencontrer, l'horaire qu'on va se rencontrer, mais idéalement les jeudis à 16 heures. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi je vais attendre, je vais laisser quand même la connexion en attendant pour voir s'il y a des questions, des commentaires. Mais je vais attendre 5 ou 6 minutes si jamais vous voulez me poser des questions. Et sinon, je vais vous dire merci encore d'être ici et on va se voir bientôt, bientôt, à très bientôt, jeudi à 16 heures. À 16 heures ici, en Amérique du Nord et à 20, 24, oh mon Dieu, 22 heures en Espagne. 22 heures en Espagne. Ça serait aussi probablement plutôt Alvaro. Oui, Alvaro, je pense que toi, tu es en France ou en Espagne, mais non, je ne me souviens pas, je l'avais écrit. Je pense que c'est en France. Donc, en Europe, c'est à 10 heures ou 22 heures. Et ici, en Amérique du Nord, c'est à 4 heures. Oui, 23 heures, oh là là, c'est tard, c'est tard. Mais si jamais il y a des questions, dès que je puisse, par l'instant, ça, c'est comme mon horaire le plus, comme vous avez vu, mon emploi du temps, c'est quand même assez chargé. Et moi, je sais que les fins de semaine, les week-ends, tout le monde est occupé. Donc, les week-ends, ce sont les jours soit pour se promener ou bien pour faire les courses ou bien pour faire les ménages, pour faire d'autres activités. Moi aussi, les fins de semaine, j'ai fait d'autres activités. J'ai fait le ménage à la maison, j'ai fait des courses. Cette fin de semaine, j'ai visité un musée qui date de l'année, ouf, vraiment, 17e siècle. Je suis très contente d'avoir fait cette visite. Ça m'a pris beaucoup de choses. Sur le commerce de la fourrure ici au Québec. Très intéressant. Je vous en parlerai de ça dans une autre rencontre, mais c'est vraiment intéressant. J'ai fait un voyage dans le temps, un voyage au 17e siècle. J'ai adoré ma visite. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les musées, qui aime beaucoup connaître comment ça s'est passé avant. C'est tellement intéressant parce que l'histoire du Canada, c'est vraiment, c'est un pays qui est construit vraiment avec des immigrants, avec l'immigration. Et c'est impressionnant comment ça, ce n'est pas quelque chose de récent, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui date depuis des années, depuis même des siècles. J'étais vraiment contente, en même temps surprise, de me trouver dans un endroit où on respire l'immigration. J'ai visité une maison qui a été habitée par des Français, des Anglais, des Scocais. Donc, il y avait vraiment plusieurs familles qui ont passé par cette maison. Et c'est impressionnant, vraiment impressionnant. L'histoire de l'immigration canadienne. Bon, mes chers spectateurs, je vous envoie mes meilleurs souhaits, mes meilleurs voeux pour vous. Je vous souhaite une excellente, Marissa, je te souhaite une très, très bonne nuit. Maintenant, à toi, je te dis bonne nuit. Et Alvaro, je pense qu'Alvaro aussi, je dois lui dire bonne nuit. Et Nayel, je te dis, mais bon après-midi. Bon après-midi. Et je vous souhaite une excellente continuation de semaine, un excellent mardi, mercredi. Et on va se voir jeudi. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Merci, Marissa. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde d'être ici. On va se voir bientôt. À la prochaine. Au revoir. 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 Au revoir.